Salut Emile. Salut Fernand. Je te mets un CKT1. Non, non, mets-moi un CKT2, ça t'inviteras aux allers-retours. Oula, t'as pas l'air en forme. Attends, il m'arrivait un truc terrible. Vas-y, raconte. Tu sais, c'était hier. Je rentrais d'apéro, tu sais, quand on est rentrés hier. Il était quelle heure ? Il était minuit, minuit et quart. Tu sais, on avait dit qu'on te réparait pas tard. Oui, 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 c'est vrai, t'as pas voulu. Je rentre à la maison, tout était dans le noir. Tout était dans le noir. Ah bon ? Je rentre par le jardin, tu vois, je vois que la maison est tout dans le noir. Putain, j'appelle ma femme. Hé ! Oui, c'est vrai que vous êtes resté intime. Ah oui, moi je dis, si t'es marié, il faut se parler. T'as raison. Alors je l'appelle. Hé ! Hé, connasse ! Hé, pourquoi on est dans le noir ? Ça t'a fait chier de te bouger le cul pour allumer la lumière ? Toujours agréable, tu sais parler aux femmes quand même. Et là, elle allume la lumière. La lumière, tu vois, absolument la lumière, elle était sur la porte, la lumière éclairée par derrière, tu vois. C'est qu'il faut grandir son ombre qui se reflétait dans le jardin. On aurait dit qu'il y avait Belphégor dans le jardin. Peut-être que ça fait peur. Ah oui, oui, oui. J'en regarde et je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ou quoi ? Et puis là, elle prend un air bizarre, hein ? Tu sais comme quand elle va te demander un truc, tu vois ? Moi, je mets la main sur la carte bleue, tu vois, on me disait, attends, j'ai la carte bleue. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, cette aire de mijorer, la raison, là, au début des soldes. Tu sais, qu'elle dit, non, j'ai fait quelque chose d'intéressant. Un petit haut. Un petit haut qui me plaît. Le petit haut, il te contembra, quoi. Oui, oui. Un petit haut, oui. Alors, bon, bref, je vois que cette aire de mijorer, là. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle va me demander ? Elle me regarde, elle me dit, oui, là, je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, c'est notre anniversaire de mariage. Ça se fête, ça ? Non, mais si t'es là, t'es là. Ah, ouais. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, elle me dit, oui, alors qu'elle voulait refaire tout comme quand c'était connu. Il faut que je te dise, avec ma femme, au départ, je l'ai connue à une surprise partie. Ah, oui ? C'était vraiment une surprise partie. Parce qu'au départ, je devais épouser sa soeur qui est partie. Et de me retrouver avec elle, ça a été une surprise. C'est étonnant. Bon, bref. On avait dansé le premier week-end avec ma femme, on l'avait passé nue dans la cuisine. Ah, vous ? À se regarder les corps. Les corps ? Les corps au pied ? Mais non, les corps, les corps. Ah, oui, les corps. Les corps, voilà. Alors que, là, tu parles, 20 ans de sauf passés, on s'est meublés, on a des chaises cannelées, j'avais le cul comme un barbecue. En plus, vu le poids de ta femme, si elle s'ensoit rapidement, ça fait des frites. C'est vrai. Et elle avait fait un repas de réveillon. Qu'est-ce que vous faites pour le réveillon ? Toujours le même repas. On fait du vermicelle avec des petites lettres d'alphabet. Ah, putain, ça c'est classe. On ne le fait que pour le réveillon parce que les lettres, je les bouffais dans l'ordre. Ah, oui. Il faut avoir du temps à perdre. Ah, bien sûr. Jamais on n'a mangé un zé de chaud. Jamais, 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 jamais. Non, tu dois être tiède au niveau des ailes, là. Voilà. Or, on avait un problème à ce moment-là. Enfin, on l'a toujours. On a un problème avec le papier peintre, tu le sais. Ah bon, vous avez changé la tapisserie ? Ça y est, on a tout changé. On a mis... Tu tapis le truc avec les fausses briques, là ? Ah non, on a mis l'évocation forestière, ça s'appelle. C'est quoi, ça ? Tu as une biche, un lapin, un tronc d'arbre. 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 La forêt, quoi. Voilà. À part qu'on a un problème de lait. Ah oui, la femme du sanglier. Mais non, les laits, les laits du papier. Ah oui, les bandes, les bandes. Oui, mais bon, ça fout une drôle d'ambiance. En plus, ma femme allumée une bougie, tu sais, pour faire un repas d'amoureux, quoi. Putain, elle avait cette bougie qui l'éclairait par sous son menton. Son triple menton, on va dire. Par dessous, quoi. Par dessous, sans l'éclairer, c'est comme ça. Comme une cathédrale, quoi. Oui, alors, putain, je ne dis pas la cathédrale. Oui, oui. Ça se reflétait sur le papier peint, ce qui fait qu'entre la biche et la lapin, tu avais une grosse grenouille au couquet de là. Je dis que ça foutait une drôle d'ambiance. Mais oui, tu m'étonnes. Bref, on était là tous les deux, il y avait une ambiance à tu, tu vois. Comme le papier, quoi. Oui, on a essayé de finir cette soupe au vermicelle, tu vois. Pas une bouille, tu vois. On a un tas du... Qu'est-ce que c'est ? Ben, le repas. Ah, pardon, oui. La soupe. Un moment, elle me regarde, elle me dit... Fais gaffe, t'as un Z, là. Un moment, elle me regarde, ma femme me dit, Emile, et si on faisait 69 ? Tu le crois, ça ? Oui. Je la regarde, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre à Lyon ? Au bien, bien vu, bien vu. Allez, la tienne. Et on trouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada